Le 20e siècle vient de commencer, alors pour vous ça fait très loin, c'est de l'histoire, et tout le monde est un petit peu dans le même état d'esprit, on a l'impression que finalement, avec Newton et Maxwell, on a un peu bouclé l'affaire. La physique nous permet de tout comprendre. Et bon, il y a bien quelques petites expériences qui n'ont pas l'air d'être complètement finalisé. Ça n'a pas l'air d'être complètement en accord avec la physique théorique telle qu'on la connaît à ce moment-là, mais bon, on se dit qu'il suffit de refaire les expériences, de faire un bon travail, et puis ça devrait s'arranger. La personne qui écrit ça, c'est pas n'importe qui, c'est Lord Kelvin, donc en 1900. Et donc c'est sur cette ambiance-là que commence le 20e siècle pour la physique. Et nous, c'est comme ça qu'on va construire. Je vais aujourd'hui simplement, je ne vais pas faire de calculs savants, je ne vais pas aller beaucoup dans les détails, je vais simplement planter le décor et essayer de donner des coups de projecteur sur les expériences qui me semblent importantes qui ont donné naissance à la physique quantique, parce que tout part de l'expérience. Et donc on va faire un aller-retour. On va aller du champ aux particules, et puis après on partira des particules et on ira vers les ondes. Et donc, comme l'a dit John Cagnol tout à l'heure, on va commencer par le corps noir, et puis après on regardera d'autres expériences, l'effet photoélectrique, l'effet Compton. Et puis dans la deuxième partie, on considérera le modèle atomique selon Bohr, les hypothèses de Debreuil, et puis on finira avec une expérience essentielle, à mon sens du moins, qui est l'expérience de Davison et Germer. Bien, donc vous avez fait ce magnifique cours de transfert thermique, mais vous n'aviez pas attendu le cours de transfert thermique pour savoir que lorsqu'on prend un solide par exemple et qu'on le chauffe à très haute température, eh bien on obtient un rayonnement. Et le modèle de base, c'est le modèle du corps noir. Le modèle du corps noir qui dit que si je prends une cavité par exemple, je chauffe, eh bien les parois de cette cavité vont agir comme autant d'oscillateurs qui vont se mettre à gigoter dans tous les sens, ces oscillateurs sont chargés, et donc du coup ils vont donner un rayonnement, et donc à l'intérieur de cette cavité va s'établir un rayonnement électromagnétique. Et puis si je fais un petit trou, eh bien donc je vais pouvoir récupérer une partie de ce rayonnement électromagnétique. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la cavité ? Eh bien ces oscillateurs agissent comme autant d'antennes, et donc il va s'établir un ensemble d'ondes stationnaires à l'intérieur de la cavité. Et c'est ces ondes qui finalement sortent par le petit trou et que je peux récupérer. C'est en particulier ce qu'a fait donc Stéphane en 1879, il a mesuré la densité d'énergie qui sortait de cette cavité, et il l'a reliée à la température à laquelle était la cavité, et il a trouvé la fameuse loi expérimentale en sigma T4. Et puis un petit peu plus tard, Vinn se dit, si il y a un rayonnement, il doit y avoir un spectre associé à ce rayonnement, donc on va regarder un petit peu plus en détail la distribution des longueurs d'ondes de ce spectre. Et puis il s'aperçoit que ce spectre possède une intensité maximale, disons, ou une densité spectrale d'énergie maximale pour une longueur d'onde particulière, qu'il appelle lambda max, et il s'aperçoit que lorsqu'il double la température, la longueur d'onde à laquelle le spectre est maximum diminue d'un facteur 2. Et donc ce qu'il trouve, c'est la loi qu'on appelle la loi de déplacement de Vinn, qui est que la longueur d'onde à laquelle le spectre est maximum, multipliée par la température, c'est une constante. Si je double la température, je divise la longueur d'onde par 2. Et cette constante, il la mesure et il trouve 2,9 millimètres Kelvin. Donc tout ça, c'est un résultat purement expérimental, on n'a pas de modèle pour le moment. Alors c'est quoi le modèle ? Est-ce qu'on peut imaginer un modèle ? Alors oui, on peut imaginer un modèle, on a un ensemble d'ondes, c'est ce que fait l'ordre relay par exemple. On a un ensemble d'ondes stationnaires qui s'établissent à l'intérieur de la cavité. Donc puisqu'on connaît les dimensions de la cavité, on peut compter le nombre de modes de vibrations du champ électromagnétique à l'intérieur de la cavité. C'est quelque chose qu'on fera plus tard, vous avez peut-être fait déjà d'ailleurs. Et puis donc on calcule le nombre de modes par intervalle de fréquence. Donc dans un intervalle de fréquence, combien il y a d'ondes qui peuvent s'établir à l'intérieur de cette cavité. Et puis donc on peut calculer ça, ce que fait l'ordre relay, et puis il trouve ce nombre de modes-là. Et puis il dit, en s'inspirant des débuts de la physique statistique, ou plutôt de la théorie cinétique des gaz même, je dirais, l'écupartition de l'énergie en fait, il dit, ben voilà, par mode de vibration, je vais donner Kt, constant de Boltzmann fois la température. Puisque j'ai compté le nombre de modes de vibration, que chaque mode de vibration, je lui donne Kt, et bien je peux en déduire quelle est l'énergie totale. Et je trouve donc une densité spectrale d'énergie qui est celle-ci. C'est simplement donc le nombre de modes que je vous ai annoncé tout à l'heure, multiplié par Kt. Voilà donc la densité spectrale d'énergie trouvée par l'ordre relay, et puis jeans. Mais alors, on se pose là un petit souci quand même, c'est que je peux traduire ça en longueur d'onde. C'est pas plus compliqué. Voilà la même expression en termes de longueur d'onde. Et je m'aperçois que si j'intègre sur toutes les longueurs d'onde possibles, je dois avoir la densité volumique d'énergie qui sort du corps noir, de ma cavité. sauf que si j'intègre ça, ça diverge. Ça diverge parce que lorsque je vais regarder les hautes fréquences, ou lorsque je vais regarder les toutes petites longueurs d'onde, c'est-à-dire lorsque je vais du visible vers le violet, vers l'ultraviolet, et bien la quantité finalement se met à diverger. C'est ce qu'on a appelé la catastrophe ultraviolette. Et ça, clairement, c'est pas quelque chose qui est mesuré. On n'a pas une divergence de la densité d'énergie lorsqu'on va dans les ultraviolets. D'ailleurs, en fait, c'est même pire que ça, en fait. Puisque le spectre admet un lambda max, et une longueur d'onde pour laquelle c'est maximum, ça veut dire que ça peut pas diverger. La fonction ne peut pas être monotone. Et donc Planck reprend le problème et se dit, bon, il y a un loup quelque part, c'est quoi ? Le nombre de modes dans la cavité ? Non, le nombre de modes, je veux dire, on sait faire ça depuis qu'on sait gratter des guitares, des modes sur un système de dimension finie, on sait calculer ça. Il n'y a pas de problème. Donc peut-être que là où l'ordre relais a été un petit peu cavalier, c'est le fait de dire, ça va être kT par mode. Donc il se dit, d'où ça vient cette histoire de kT par mode ? C'est l'énergie moyenne associée à un mode de vibration. Alors l'énergie moyenne, comme on la calcule, eh bien, on prend, on fait la somme sur toutes les énergies et on pondère par la probabilité de cette énergie, c'est-à-dire le facteur de Boltzmann. Vous avez sans doute déjà vu cette expression-là. Donc ça, c'est un calcul de valeur moyenne de l'énergie. Et là, on a juste un facteur de normalisation. Et effectivement, si on fait ce calcul-là, l'intégrale-là, le résultat, c'est kT, à cause du kT qu'elle a au dénominateur. Alors, ce que dit Planck, alors Planck, en fait, n'a pas suivi ce cheminement-là. Il est passé par la thermodynamique, l'entropie, tout ça. Moi, donc, je vous la fais plus courte. Mais l'idée sous-jacente est la même. Il reprend cette intégrale-là et dit, bah, qu'est-ce qui se passe si, finalement, cette intégrale, je la regarde au sens où je la découpe en somme discrète, en une somme discrète. Vous avez déjà fait ce genre d'exercice. après, la question, c'est de savoir à quel point la somme doit être discrète, quel doit être le pas d'échantillonnage, finalement. Et Planck, réfléchit, se dit, le problème, c'est pas tant aux basses fréquences, le problème, c'est aux hautes fréquences. Donc, ça veut dire que peut-être le pas ne peut pas être infinitésimal, peut-être que le pas devrait varier en fonction de la fréquence. Et donc, la solution de simplicité, c'est de postuler, se dire, bah, on va bien voir ce qu'est-ce qui se passe si je dis que le pas, c'est-à-dire les énergies, là, que je considère pour un mode de vibration donnée, c'est-à-dire pour une fréquence d'onde donnée, et bien que les énergies ne peuvent varier que par un nombre entier de fois la fréquence. Et puis, bon, il faut qu'il y ait un facteur de proportionnalité. Et ce facteur de proportionnalité, on va l'appeler H. Donc, on remplace une intégrale par une somme discrète, dans laquelle, donc, la somme discrète va être discrétisée d'une manière différente selon la fréquence de l'onde que je le considère. Donc, pour le moment, ça n'est qu'un artifice mathématique, cette affaire. Évidemment, si H tend vers 0, je retrouve ma somme continue. Et donc, si je fais l'intégrale, je sais que je trouve Kt. Et si je fais la somme discrète en posant les énergies égales à un nombre entier de fois H nu, nu étant la fréquence, eh bien, j'obtiens cette expression-là. Ce n'est pas très difficile à calculer, c'est simplement une série géométrique de raison exponentielle H nu sur Kt, moins H nu sur Kt. Donc, voilà ce que j'obtiens, ces deux expressions, quand même, qui sont clairement différentes. Ça, c'est clair. Je peux même donc multiplier ça maintenant par le nombre de modes. Dans cet intervalle de fréquence, je multiplie par le nombre de modes. Et dans ces cas-là, j'obtiens, encore une fois, la densité spectrale d'énergie. Ça, c'est ce que j'obtenais avant. Ça, c'est ce qui conduisait à la catastrophe ultraviolette. Je fais la même chose maintenant avec la nouvelle énergie moyenne, celle qui provient de la discrétisation de l'énergie. Je multiplie donc par le nombre de modes. Le résultat, c'est la densité spectrale d'énergie vue par Planck. Et les deux expressions sont très différentes. Autant ici, j'ai une fonction qui est monotone et qui diverge aux hautes fréquences, autant dans la deuxième approche, l'approche discrète, j'ai une fonction qui n'est plus monotone. J'ai une fonction qui tend vers zéro pour les hautes fréquences, mais qui tend aussi vers zéro pour les basses fréquences. Vous pouvez d'ailleurs vérifier que, en revanche, si H, si vous faites tendre H vers des petites valeurs, c'est-à-dire si H nu, finalement, est petit devant kT, vous faites un développement limité de cette expression-là et vous retrouvez celle-ci. Bon. Alors, à quoi ressemble la loi de Planck par rapport à la loi de Ray-Legens ? Eh bien, voilà. La loi de Ray-Legens, en fonction de la longueur d'onde, dU sur dLambda, eh bien, la loi de Ray-Legens, ici, donnait la catastrophe ultraviolette, la divergence, alors que la loi de Planck, elle, redescend gentiment, me donne bien un maximum. Donc, je vais trouver un lambda max grâce à ça. Donc, ça me permet de résoudre le problème de la catastrophe ultraviolette, ça me permet de mettre en avant la loi de Vinn. En plus, l'avantage de la loi de Vinn, c'est qu'on a calculé la fameuse constante du lambda max fois T. On sait que c'est 2,9 mm Kelvin. Donc là, on a un modèle. Et effectivement, ce modèle marche très bien. Il suit très bien le comportement du corps noir. Et surtout, donc, cette fameuse loi de déplacement de Vinn, je peux maintenant la prédire en utilisant le modèle de Planck. Je peux trouver lambda max. Je trouve lambda max en fonction de la température. Et je trouve que le produit lambda max fois la température s'exprime en fonction de constantes, la vitesse de la lumière, la constante de Boltzmann, et puis le fameux H qu'on a rajouté à la main. Sauf que donc H, pour le moment, je ne sais pas ce que c'est. Mais la loi de déplacement de Vinn me dit ce que vaut ce produit-là. 2,9 mm Kelvin. Donc, du coup, je peux en déduire la valeur de H, expérimentalement. Et je trouve que H, c'est 6,6 10 puissance moins 34 joules secondes. C'est-à-dire quasiment rien. D'accord ? 10 puissance moins 34, c'est rien. Sauf que ce rien, c'est la différence entre une somme discrète et une somme continue. Alors voilà une nouvelle constante qui apparaît. Pour le moment, c'est encore donc juste un petit truc mathématique. Et il va falloir essayer de comprendre à quel point cette constante est universelle déjà. Est-ce qu'elle permet d'expliquer d'autres choses ? Sinon, c'est juste un truc. Cette constante, on l'appelle la constante de Planck. Alors, des corps noirs, il n'y en a pas des masses dans la nature, des vrais corps noirs. Il y a un corps noir qui est vraiment pas mal, qui n'est pas bien chaud quand même. C'est ce qu'on appelle le fond cosmologique. Il est à 3 kelvin à peu près. On baigne dedans. Mais on voit qu'effectivement, le satellite Kobe qui a pris un ensemble de mesures là, ça, le trait rouge continu, c'est la loi du corps noir pour, alors pas 3 kelvin, mais 2,726 kelvin. Et on voit qu'effectivement, ce fameux fond cosmologique, c'est un rayonnement qui est quand même très très proche du corps noir. Après, il y a tout un tas de corps noirs approchés, on va dire. Vous en avez vu en transfert thermique, vous avez sans doute parlé de l'émittance. Le Soleil, est-ce que c'est un corps noir ? Non, en toute évidence, c'est pas un vrai corps noir. Là, j'ai mis les points que j'ai pris sur le site de la NASA, je crois, du spectre du Soleil. Et puis en rouge, j'ai un modèle, qui est le modèle de Planck du corps noir. Et j'ai un paramètre que je peux ajuster, qui est le paramètre de la température. Je vais essayer de trouver quelle est la meilleure température dans le modèle de Planck qui me permette de coller aux données du Soleil. Et donc, bon, je peux bouger la température, je vais augmenter doucement la température. Donc évidemment, la loi de Planck change. La forme de la loi de Planck change. Bon, il semble que 6000 degrés Kelvin, c'est un peu trop. 6200, oui, clairement trop. Donc on redescend un peu. 5800, ça a l'air de coller quand même s'il colle le mieux. Ben, ça colle tellement mieux que, effectivement, quand on regarde la température du Soleil. La température de surface du Soleil, c'est 5778 Kelvin. Donc on n'est vraiment pas loin des 5800 qu'on trouve comme ça, juste au doigt mouillé avec la loi de Planck. Donc ça marche pas si mal quand même, cette loi de Planck. Bon, depuis, ça marche tellement bien qu'on l'utilise pour plein de choses, des caméras infrarouges. Alors bon, pour savoir par où les animaux se refroidissent, par exemple. Les animaux à sang chaud, les animaux à sang froid. La rencontre entre les animaux à sang chaud et les animaux à sang froid. Donc il y a tout un tas de choses comme ça. Récemment, en 2009, on a enfin su pourquoi le toucan avait ce bec proéminent, on va dire, pour le moins. À quoi ça peut bien servir d'avoir un bec pareil ? Et en fait, on a trouvé, c'est qu'en fait, eh bien, le toucan se refroidit par là. C'est-à-dire qu'il supporte les hautes températures. Et ça, je ne sais pas si vous l'avez fait en transfert thermique, mais finalement, le bec du toucan, c'est une super ailette. Avec un coefficient de transfert thermique qui est régulé par le début du sang. Donc voilà, ça, c'était vu par une caméra infrarouge qui l'utilise en 2009. Vous voyez, donc c'est assez récent. Voilà, bon, on l'utilise pour faire des bilans thermiques, évidemment, des maisons, savoir par où on a des déperditions thermiques. Et puis en astrophysique, par exemple, cette équivalence température-couleur, c'est ce qu'on utilise dans le diagramme de Hersch-Prungrossel, qui est là. Ça s'écrit comme ça, c'est ternu. Qui est donc le diagramme en température et en bas les couleurs, dans lequel on classifie les étoiles. Et on sait que, bah voilà, notre étoile préférée est la plus proche surtout, qui est à 5800 Kelvin. Donc, luminosité 1 se situe sur la séquence principale. On reviendra de temps en temps sur ce diagramme de Hersch-Prungrossel. C'est très simple. C'est ré. On va pouvoir r нормально, c'est prouvé, parce qu'on comporte les couleurs du rien à construire. À centre, avec les reliefs Ragouff rнит TL";